Musique Le groupe Acantis est l'invité du plateau TV du salon de l'immobilier de Toulouse, Pierre-Luc Besançon, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur commercial du groupe Acantis. Présentez-moi un petit peu ce groupe qui fait de la promotion immobilière. Oui, alors la promotion c'est effectivement un autre métier. C'est un autre métier, la promotion immobilière. Le groupe Acantis c'est un groupe régional dont l'implantation est, le siège social est à Balma. On a aussi une petite implantation sur Montpellier qui nous permet de rayonner par notre activité sur Languedoc-Roussillon. Un groupe qui regroupe plusieurs métiers qui sont tous satellitaires à l'immobilier avec évidemment la promotion qui consiste donc à la construction de logements neufs, essentiellement en collectif et un petit peu en copropriété horizontale, de la gestion locative, puisqu'on a un assez gros portefeuille d'administration de biens, syndic de copropriété, puisque nous sommes syndic de toutes nos opérations, également de celles de certains confrères, une filiale de transactions traditionnelles, donc immobiliers anciens, ainsi qu'une filiale de maisons individuelles, qui a également un stand aujourd'hui sur le salon de l'immobilier, donc qui là fonctionne sous le contrat de construction maison individuelle, un CMY en réalité. Alors à ce titre vous avez une parfaite vision du marché, puisque vous dites maison individuelle, ancien, promotion neuf. Aujourd'hui, quand on veut acheter un bien, vers quoi faut-il s'orienter ? Alors vous, vous allez peut-être me dire, je prêche pour ma paroisse le neuf, mais non, plus, je dirais, non pas plus sérieusement, mais pour avoir une vision un petit peu du marché que vous connaissez bien, puisque le groupe a plusieurs filiales, est-ce qu'il y a des profils particuliers pour aller vers le neuf, jeunes ménages, primo-accédants, est-ce que l'ancien c'est un peu le moment, mais on est toujours un peu dans l'attente, parce que les prix sont encore hauts ? Quel est votre avis sur la question ? Ce qui va tout déterminer, c'est déjà le budget qu'on pourra attribuer au projet qu'on veut réaliser dans l'immobilier. Nous, on s'aperçoit par nos implantations, que ce soit en maison individuelle, en promotion ou notre activité ancien, qu'aujourd'hui, clairement, quand on cherche vraiment de l'hypercentre Toulouse, on se prédestine beaucoup plus facilement vers de l'immobilier ancien, puisque le neuf est quasiment inexistant. Dès qu'on aborde des quartiers plus périphériques à l'hypercentre, et qu'on décide même d'aller sur la première ou la deuxième couronne, on peut avoir accès à de la promotion immobilière, donc avec une acquisition sur plan dans le cadre de la VFA. Et à partir du moment où on décide de s'implanter beaucoup plus en agglomération, en périphérie de Toulouse, la maison individuelle prend une place très importante, puisque là, on a des désirs, lorsqu'il s'agit d'acheter ce genre de projet, de jardin individuel, de beaucoup plus pavillonnaire, en réalité, donc moins de collectif. Alors, sur votre cœur de métier, à vous, quels sont les avantages d'acheter neuf ? Alors, ils sont assez nombreux. Ce qu'il faut retenir, déjà, d'une manière générale, c'est qu'aujourd'hui, la VFA, la loi qui régit l'acquisition immobilière sur plan en France, est la loi d'accession à la propriété, qui est la plus réglementaire et la plus protectrice de l'acquéreur en Europe. Alors, aucun de nos pays européens ne procède d'une loi aussi protectrice. Protectrice, pourquoi ? Parce que vous avez des garanties qui s'appliquent sur un bien neuf, qui vont de l'année d'achèvement jusqu'à 10 ans, via la décennale. Vous avez des garanties, déjà, financières d'achèvement, qui sont souvent délivrées par des banques, donc en garantie extrinsèque, qui permettent à un acquéreur, aujourd'hui, de se rassurer et de certifier la bonne livraison et la bonne finition de son bien. On a aussi un prix fermé définitif. Donc ça, c'est aussi un gros avantage, des frais de notaire réduits. Et puis après, je pense qu'on abordera l'onglet plutôt acquisition, résidence principale et investissement, où là, on verra les deux avantages qui peuvent se greffer à ces modes d'acquisition sur la VFA. On va effectivement en parler des aspects investissement. Alors, je voudrais que vous me parliez des programmes que vous présentez ici sur le salon de l'immobilier de Toulouse. Je crois qu'il y en a cinq, c'est ça ? Oui. Alors, on profite du salon pour présenter cinq opérations. C'est un panel qui permet aux clients qui nous rendront visite sur ces trois jours d'accéder à la propriété sur des opérations en collectif. Toulouse, centre et première couronne. Alors là, on voit la plaquette de Plaza Florio, donc à Ramonville. Oui. Donc ça, c'est le programme phare. Ça, c'est notre programme phare du week-end. C'est un lancement sur le salon. On profite du salon pour le lancer. C'est une belle opération de 22 logements, avec une architecture très contemporaine, des lignes très tendues, avec une situation qui est extrêmement qualitative, puisque nous sommes Avenue Toulosanne. Avenue Toulosanne, c'est l'axe qui traverse de part en part à Ramonville. On a une vraie proximité du centre de Ramonville et de sa vie commerçante et culturelle associative. Et on a aussi capacité à rayonner sur Toulouse-Intramuros par la ligne B de métro, dont l'extrémité se situe à Ramonville, à quelques centaines de mètres de notre projet. Et donc là, on peut rayonner sur de l'Intramuros en quelques minutes seulement de métro. Les bassins d'emploi sont assez proches. Et on n'oublie pas non plus l'aspect loisir-verdure, puisque le canal du Midi-Port-Sud est à quelques centaines de mètres, ou les coteaux du sud de Toulouse, qui sont accessibles également en quelques minutes. Là, on voit la perspective. C'est très cali, c'est très moderne. C'est ce qu'on voit de plus en plus, d'ailleurs, en construction. Donc on est sur du R plus... R plus 4, voilà, sur la partie la plus dense. Oui. 21 logements seulement. Oui. C'est une volonté d'avoir quelque chose à taille humaine, en fait. Déjà, oui, effectivement, ça fait partie de la signature du groupe Acantis. Des opérations en cœur de ville, cœur de quartier, avec par définition des fonciers avec des assiettes plus réduites. Là, en l'occurrence, il fait un peu plus de 900 mètres carrés. Donc même si on densifie en R plus 4, ça ne nous permet pas de placer beaucoup plus de logements. Alors là, on a vu le côté rue, puis là, on voit le côté jardin, en fait. Oui. En rez-de-chaussée. Oui, absolument, parce qu'on a des appartements qui sont situés sur les niveaux zéros et qui bénéficient de sorties extérieures jardins, en sachant que dans cette opération, comme dans toutes les autres, tous nos appartements bénéficient d'une sortie extérieure de type balcon, terrasse, ou jardin privatif pour les appartements sur les niveaux inférieurs. Qu'est-ce qui fait l'avantage concurrentiel ou préférentiel d'Aquantis ? Là, on voit une vue d'ambiance par rapport à d'autres promoteurs, à vos concurrents. Je dirais que la première qualité de nos opérations, c'est évidemment leur qualité d'emplacement. Puisqu'aujourd'hui, on a une sélection foncière qui est extrêmement rigoureuse dans le groupe, par laquelle on décide de se positionner que sur des emplacements centraux, en cœur de ville, en cœur de quartier, en Toulouse-Centre et en Première Couronne de Toulouse. Ça, c'est vraiment le premier critère fondamental de nos opérations. Le second, on pourrait évidemment, aujourd'hui, parler de nos prestations, puisqu'elles sont de très bonnes factures. On propose aujourd'hui des cuisines, des salles de bain équipées, meublées, des placards aménagés, de la peinture lisse sur les murs et plafonds. On est vraiment sur une gamme de prestations. Aujourd'hui, les accès dans la propriété recherchent, mais on arrive à sensibiliser nos investisseurs sur des démarches très patrimoniales en présentant ce genre de prestations, parce qu'aujourd'hui, ce sont des logements qui sont véritablement préhabités, sans envisager d'y rajouter quoi que ce soit au jour de la livraison. Oui, on va dire qu'il y a une véritable marque à Cantis, parce que là, on voit, c'est Perla Rosa, le programme Perla Rosa, qui est à Toulouse. Oui. Ou là encore, on a vraiment une construction qui est dans la tradition toulousaine, la brique de Parman. Voilà. Donc ça, il y a une demande pour ça. Les gens sont attirés par ce genre de construction ? Oui. Alors, je dirais qu'en fonction du secteur et du quartier qu'on sélectionnera pour réaliser nos opérations, on adapte aussi notre architecture et tout ce qui est enduit, parman et style esthétique au tissu urbain et à l'environnement immédiat dans lequel on souhaite s'insérer. On va voir sur nos diverses opérations, on peut avoir de la toiture terrasse, comme c'est le cas ici sur Perla Rosa, c'était le cas sur Plaza Florio. On peut avoir de la toiture un petit peu plus traditionnelle quand on est dans un environnement plus résidentiel. Mais ça, c'est aussi la signature des architectes avec qui on a décidé de travailler, qui sont des cabinets d'architectes locaux et qui, par définition, sont très imprégnés de toutes les constructions neuves qui peuvent se faire. On va élargir un tout petit peu parce que je voudrais montrer effectivement cette vue de terrasse avec des pare-soleil. Avec des prises vues, exactement, qui sont en aluminium, poulissant avec l'âme occultable, ce qui permet de vraiment se personnaliser son ensoleillement de pièces de vie puisque là, on est directement sur la façade extérieure avec des perspectives qui sont en plus sud-sud-ouest. Et là, dans Toulouse, sur Perla Rosa, on est quand même dans des prix, j'imagine, assez élevés au mètre carré ? Au mètre carré, cette opération, on la commercialise à 3630 euros du mètre moyen. Parking inclus et avec les gammes de prestations que je vous proposais tout à l'heure. Donc ce sont des prix, on s'aperçoit quand on fait un petit peu le tour, des opérations en cours de commercialisation qui sont tout à fait compétitifs par l'emplacement, par la qualité de prestat. Et aujourd'hui, c'est vrai que du Toulouse intra en neuf à 3600 du mètre, finalement, c'est tout à fait accessible. Alors là, on est première couronne avec Alegría. Alors première couronne pour Blagnac, on se demande parce que... On est à 300 mètres de la limite commune Toulouse-Blagnac. Blagnac et Toulouse, c'est un petit peu la même chose. Là encore, c'est une construction qui est très originale. Là, on est en R3. On est en R3 et on a un foncier qui est relativement pentu. Donc l'architecte a décidé de modéliser notre opération avec différents volumes formés par des cubes qui permettent finalement d'adopter la dénivellation du terrain sans avoir des façades beaucoup trop importantes. Et donc, on le voit sur nos autres perspectives. On a des décalages de niveau avec des petites extensions de bâtiments. Et ça donne quelque chose de tout à fait charmant et vraiment une architecture qui a beaucoup plu et qui nous a permis d'avoir des performances commerciales d'ailleurs très surprenantes. Quel est le matériau qui est utilisé pour les façades là ? Alors ici, en l'occurrence, c'est un complexe d'isolation par l'extérieur. Donc on est sur de la matière Trespa qui est en fait une résine qui laisse visuellement l'apparence du bois et qui évidemment n'en nécessite pas l'entretien puisque nous sommes syndiques. Nous sommes extrêmement vigilants sur la conservation des matériaux et le vieillissement de nos copropriétés. Trois programmes qui montrent que réellement, il y a un certain appétit des clients pour des constructions basses, avec peu d'étages et très compactes. Aujourd'hui, les clients recherchent des résiduces dans sa taille humaine parce que qu'on soit dans une démarche d'accession à la propriété, c'est quelque chose qui permet d'avoir une vie au quotidien qui est beaucoup plus agréable, beaucoup plus conviviale et chaleureuse. Et lorsque l'on est sur une perspective d'investissement locatif, ça rime souvent les résidences compactes avec une maîtrise des charges, une maîtrise des modes d'occupation. Et aujourd'hui, ce sont deux atouts qui charment évidemment nos deux types de clientèle. Autre exemple, avec le 195 à Toulouse, là aussi, on va voir les différentes perspectives. Ça, c'est un programme qui a été réalisé ? C'est un programme qui est en cours de commercialisation qui sera livrable au troisième trimestre de l'année 2015. Nous démarrons les travaux depuis quelques jours. C'est un programme qui est situé sur le quartier La Pujade, donc un quartier extrêmement résidentiel entre Croix d'Orade et Bonnefoy. On est très proche de l'intramuros ici avec cette situation. Et on a eu la chance de se positionner sur un foncier qui est vraiment de très grande qualité puisqu'on a un environnement immédiat qui est encore très naturel, très verdoyant, avec des maisons individuelles sur des parcs carburés. Et on réalise d'ailleurs une petite opération de deux bâtiments qui regroupera 27 logements. On va la remontrer avec vraiment des volumes qui sont assez étonnants. Notamment par exemple ici, là, on a, j'imagine, un salon. Voilà, on a une pièce de vie séjour cuisine qui ouvre directement sur un balcon. Et on a une architecture qui nous permet sur cette opération d'avoir de très grandes sorties extérieures. Donc on a des terrasses qui font jusqu'à 50 m². Et puis dernier programme que vous présentez, c'est Palazzo Vina à Saint-Horace. Alors là, on est vraiment qu'aux prémices pour l'instant. Alors voilà, là, c'est vraiment une pré-commercialisation puisque c'est un permis que l'on a obtenu très récemment. Et on profite du salon puisqu'on sait pertinemment que sur trois jours, on va avoir un flux de clients relativement important. On profite du salon pour faire une première présentation de notre opération et de manière à collecter le maximum de demandes de clients qui seraient en attente d'un projet sur Saint-Horace de cette qualité et qui nous permettront d'ici quelques semaines de les recontacter pour aborder la phase de pré-commercialisation. Là, on est plutôt dans, je dirais, une approche, c'est ce que je voulais dire, un peu plus traditionnelle. On est plus dans de la maison... Oui, parce que l'environnement est constitué essentiellement de maisons individuelles. On est en bordure d'un bois classé. Donc évidemment, la mairie a tenu à respecter une architecture qui soit tout à fait conforme aux tissus urbains. Et donc pour cela, on a deux bâtiments qui, en réalité, s'approchent véritablement de l'architecture d'une grosse villa individuelle. Alors, on voit ces cinq programmes qui sont, quand on les regarde, parce qu'il y a peu de logements et c'est une volonté que vous avez, effectivement, de créer un environnement qui soit, je dirais, confortable, qui soit à taille humaine. On est plutôt dans l'accession à la propriété. Là, ou de l'investissement locatif ? Alors, aujourd'hui, on sait que le marché de Toulouse et de son agglomération a beaucoup vécu ces dernières années par le soutien de l'investisseur, qui est souvent rayonné de toute la France, puisqu'on a la chance d'avoir un poumon industriel qui fonctionne excessivement bien et qui nous permet d'avoir un afflux démographique important sur l'agglomération toulousaine chaque année. On s'aperçoit depuis deux ans qu'une inversion est en train de s'opérer puisqu'on a une demande de la part de propriétaires occupants ou d'accès dans la propriété qui est beaucoup plus soutenue et qui, aujourd'hui, constitue entre 65 et 70 % de nos demandes clients. Ce qui ne veut pas dire que l'investissement... se fait sur ce taux-là, exactement. Et que l'investissement, pour autant, représente encore une cinquantaine de pourcents de volume de rente. Et le potentiel d'investisseurs dans l'IMO, il reste quand même fort ? Oui, il reste fort parce qu'aujourd'hui, on a des soutiens et des leviers fiscaux. Bien sûr. Alors, évidemment, quand on fait un investissement locatif, on peut déjà se servir du levier du crédit, qui est un levier déjà extrêmement performant compte tenu des taux qui se pratiquent actuellement. Mais lorsque l'on achète dans le neuf, on a aussi un levier fiscal qui est, en ce moment, la fiscalité du flot, en ce qui nous concerne, et qui permet d'avoir une réduction d'impôt relativement forte. Donc on est en train, aujourd'hui, la FPI, dont nous sommes membres, tente de dynamiser la communication autour de ce support fiscal qui a été lancé au 1er janvier de l'année 2013. Donc on entame aujourd'hui... On peut détailler un petit peu ? Alors, très simplement, c'est un contribuable, un propriétaire particulier s'engage à acheter un logement neuf, qu'il louera pendant une durée de 9 ans minimum. En contrepartie, l'État lui ouvrira droit à une réduction d'impôt de 18% du montant de son investissement réparti sur les 9 années de location, soit à peu près 2% du montant d'investissement annuel en réduction d'impôt. En contrepartie, l'investisseur s'engage à respecter des plafonnements de ressources et des plafonnements de location, qui, lorsque l'on rentre dans le détail, des chiffres, on s'aperçoit qu'ils sont parfaitement en corrélation avec, d'une part, le marché locatif toulousain, et d'autre part, avec les revenus médians de l'agglomération toulousaine. Donc souvent, quand on parle de plafonnement, on a un aspect très péjoratif. En réalité, quand on rentre dans la pratique, on s'aperçoit que c'est tout à fait conforme au marché dans lequel on évolue. Et ça permet, donc, évidemment, de se constituer un patrimoine avec des qualités d'emplacement que l'investisseur peut choisir, tout en réduisant son imposition. Alors après, différents objectifs, soit du patrimoine, du complément de revenu, de la transmission, et évidemment, de la réduction fiscale. L'info que vous nous avez donnée aujourd'hui sur le plateau TV du Centre Immobilier, c'est que finalement, il y a peut-être un point d'inflexion entre le tout-investir et puis une certaine catégorie de la population qui ont en primo accédant ou des personnes seniors ayant vendu des biens. Voilà. Donc, il se passe quelque chose sur le marché. C'est ça que je voudrais comprendre. Le marché évolue, le marché change. Et c'est aussi pour ça que... Parce que vous êtes d'accord avec moi pour dire que ces 5-6 dernières années, on a beaucoup fait sur de l'investissement et du revenu locatif. Oui, beaucoup. Beaucoup d'investisseurs sont aujourd'hui compris de ne pas venir investir sur l'agglomération toulousaine. Bon, aujourd'hui, on s'aperçoit qu'on vend un petit peu plus d'investissement de proximité. Le reste de la France a tendance à investir plutôt dans sa région parce que la démarche et le réflexe numéro 1 d'un investisseur, c'est de dire si je peux investir au bout de ma rue de manière un petit peu mieux maîtrisée mon opération, je le ferai. Et donc, par définition, c'est vrai qu'on a une inversion de tendance qui s'opère sur le marché toulousain qui est peut-être un petit peu plus sensible même sur notre marché qui avait beaucoup vécu jusqu'alors par de la clientèle nationale. Alors que des secteurs comme Lyon, comme la Côte d'Azur, comme Strasbourg, Lille, Nantes sont des secteurs qui avaient jusqu'à présent toujours fonctionné avec un rythme de vente de locaux, d'autochtones. De Toulouse, on a drainé une population beaucoup plus large. Les prix, ils ont stagné, ils ont baissé, ils ont augmenté ? Aujourd'hui, les prix, ils n'ont pas tendance à baisser parce que de toute façon, on s'aperçoit que la demande en logement neuf sur l'agglomération toulousaine est toujours de plus en plus importante. Donc par définition, l'offre de la loi et de la demande agissant, on ne va pas vers des prix qui vont baisser. Ils stagnent sur certains secteurs où on a un volume d'offres à la vente qui est plus important et le temps que le marché se régule un petit peu, évidemment, les prix ne vont pas avoir tendance à augmenter mais plutôt à se stabiliser. Et après, dès qu'on aborde des situations beaucoup plus qualitatives avec de l'intra-muros ou de la belle première couronne toulousaine, les prix, là, ils poursuivent leur évolution parce que dictés par une politique d'acquisition foncière qui est aujourd'hui très difficile et qu'il faut forcément évoluer les prix vers le haut. Toulouse est une ville en pleine évolution et ce, depuis de nombreuses années, j'allais presque dire presque deux ou trois décennies, elle a commencé sa mutation dans les années 90, on va dire. Donc, ça vaut vraiment le coup aujourd'hui d'investir soit pour y habiter, soit pour un revenu locatif, ça vaut vraiment le coup d'investir à Toulouse et dans la région. Oui, c'est très judicieux de choisir Toulouse aujourd'hui pour réaliser un projet mobilier pour cette raison-là parce que l'évolution démographique forcément garantit une location facilitée lorsque l'on est investisseur mais garantit aussi une revente et une perspective de valorisation à terme qui est forcément un peu plus importante que sur des régions où on aurait un flux migratoire négatif. Une dernière question sur les visiteurs du salon. Quel profil ont-ils ? Là, on est sur trois jours, vendredi, samedi, dimanche, avec bien sûr des publics un peu différents. Quel profil ont-ils les visiteurs ? Alors là, c'est difficile de tirer déjà les premières conclusions. Mais par rapport à notre expérience ? Par rapport à notre expérience, 65% de nos visiteurs sur les salons immobiliers sont en recherche d'une résidence principale. Quand on dit résidence principale, ça peut être constitué de primo-accédants, c'est-à-dire des personnes qui sortent d'une situation de locative, de locataire et qui souhaitent accéder à la propriété pour la première fois, bien aidées par un préato zéro qui a été majoré et qui est inexistant sur l'ancien. Donc ça, c'est un des aspects qui nous permet de capter une clientèle de plus en plus importante et surtout de leur permettre l'accès à la propriété dans des conditions beaucoup plus facilitées. Et on a aussi 35% grosso modo d'investisseurs qui, là, aujourd'hui, recherchent des emplacements avec une bonne desserte, un bon marché locatif, un bon bassin d'emplois à proximité pour toujours se rassurer sur la perspective locative pendant 9 ans puisque c'est la durée de détention minimum. Mais aujourd'hui, tous ces aspects-là sont parfaitement réunis sur l'offre des confrères et l'offre à quantistes présentées pendant ces 3 jours. Et quand on vient vous voir sur le stand, vous avez aussi une approche financière. Vous êtes capable de rapidement donner des chiffres ? Oui. Alors nous, c'est un petit peu la particularité de notre stand puisque à chaque édition de salon, nous prenons la décision de nous entourer de courtiers en financement qui sont donc des structures indépendantes à quantisme et partenaires. Et qui sont sur le stand avec vous ? Qui sont sur notre stand et qui permettent, évidemment, en quelques minutes, de valider un budget, une enveloppe financière, une capacité de financement sur nos clients de manière très fiable et ce qui permet évidemment derrière par la suite d'un point de vue commercial de cerner des logements qui soient dans la capacité d'investissement de nos clients que nous rencontrons. Pierre-Luc, nous en sommes. Merci d'être venu nous éclairer avec un éclairage particulièrement intéressant sur le neuf, que ce soit en résidence principale ou en investissement locatif. Le groupe Acantis qui est ici présent au Salon de l'immobilier de Toulouse. Merci à vous. Merci à vous. Sous-titrage ST' 501